Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues ou Quoi, aujourd'hui nous allons découvrir un jeu gigantesque, voire un jeu monumental ! Voilà, le super le jeu de mots, et bien monumental c'est un jeu de Matthew Dunstan, c'est édité chez Funforge et c'est pour 10 ans et plus, pour des parties d'environ 60 à 120 minutes, suivant le nombre de joueurs dans lesquels vous allez être autour de la table et c'est pour 1 à 4 joueurs, sachant que vous pourrez jouer à 5 avec l'extension Kingdom qui sortira d'ailleurs en même temps que la version boutique de Monumental au mois de septembre avec la deuxième extension également, en même temps, qui s'appellera African Umpires Voilà, donc tout ça, vous allez retrouver ça en septembre en boutique, mais pour l'instant on va voir comment ça marche et puis on se retrouve juste après pour mon avis sur Monumental, à tout à l'heure Voici le matériel de Monumental, alors ici je vous ai présenté qu'une petite partie des tuiles, vous imaginez bien qu'il y en a bien plus dans la boîte et que ces tuiles vont vous permettre de fabriquer des terrains de jeu, des terrains de combat dans lesquels vous allez placer vos personnages et tout, je vais vous expliquer ça dans un instant mais sachez que dans la boîte vous aurez un livret qui va vous permettre de construire facilement des terrains de jeu adaptés à 2, 3 ou 4 joueurs avec des difficultés différentes, donc ça c'est très cool Ensuite vous allez avoir par joueur un deck de cartes complets qui se trouve ici donc vous allez avoir votre carte de héros, vous allez avoir des cartes qui sont votre deck personnel donc là c'est pour les Vikings vous allez avoir donc des cartes ici, pardon, des cartes bâtiment, des cartes connaissances enfin une carte connaissance dès le début et puis vous allez avoir ici des cartes de politique culturelle, je vais y revenir, sur tout ça vous en faites pas vous allez avoir les jetons qui vont permettre d'avoir votre team donc ici vous allez avoir les guerriers, les avant-postes, votre héros, votre chef de guerre qui correspond à cette carte et vous allez avoir ici des explorateurs donc tout ce petit monde là va aller sur la tuile pavée qui est juste ici à part les avant-postes et cette tuile et bien ça va s'appeler votre capitale donc seul vous en tant que viking pourrez aller sur cette capitale aucun autre joueur autour de la table ne pourra y pénétrer qu'est-ce qu'on va retrouver comme jetons et comme cartes autour de la table également et bien ces jetons là seront des jetons de production vous allez avoir des jetons de pièces dehors donc ça c'est très sympa parce que vous verrez que ça remplace n'importe quelle ressource de base les ressources de base étant celles qui sont juste ici donc les jetons noirs, la production, la militaire, la connaissance ici vous avez des jetons qui sont exactement la même chose que les jetons en plastique noir qui sont juste ici sauf que vous verrez que les jetons en plastique vous ne pourrez pas les conserver d'un tour à l'autre alors que les jetons en carton vous pourrez les conserver donc ça c'est la différence entre les jetons plastique et les jetons carton ici nous avons des petits tokens de culture je crois que ça s'appelle comme ça de la culture ça c'est ce qui va vous permettre de développer votre politique culturelle avec ces fameuses cartes qui sont là ici nous allons retrouver des tuiles qui correspondent à des cartes qui seront dans les différents paquets qui sont juste ici qui sont des tuiles pour des merveilles vous allez construire des merveilles sauf que vous allez construire des merveilles au fur et à mesure du temps et en fait ces merveilles vont évoluer vous serez des merveilles de plus en plus modernes vous avez la statue de la liberté vous avez Notre-Dame de Paris vous avez également d'autres choses beaucoup plus en bas bah tiens voilà la statue de la liberté mais vous avez également les pyramides de Gizeh enfin voilà donc vous allez suivant l'ère dans laquelle vous serez et bien vous allez pouvoir construire des merveilles qui seront de plus en plus modernes et ces aires seront représentées par ces trois paquets vous allez avoir des cartes qui seront des cartes numérotées avec un petit 1 juste ici et vous allez dans un cas avoir des cartes bâtiment des cartes connaissances donc ce sont les cartes bleues comme celle-ci et vous allez avoir des cartes merveilles comme ici les jardins suspendus, le colosse d'or, les pyramides donc là vous voyez qu'on est vraiment dans une ère ancienne et c'est ce qui va représenter l'ère numéro 1 donc vous allez mélanger tout ce petit paquet de cartes alors on va le faire hop on va mélanger comme ça et vous allez faire exactement la même chose pour le paquet de l'ère numéro 2 et le paquet de l'ère numéro 3 et lorsque vous aurez bien mélangé vos paquets et bien vous allez remettre le paquet numéro 1 sur le paquet numéro 2 et le paquet numéro 2 et 1 sur le paquet numéro 3 ensuite si vous êtes sur une partie à plus que 2 joueurs et bien vous allez étaler des cartes comme ceci pour en avoir 6 en ligne droite et si vous êtes seulement 2 joueurs et bien vous allez faire 2 lignes comme ceci c'est ce qu'on va faire d'ailleurs comme ça c'est plus sympa, ça va être plus parlant on va faire 2 lignes de cartes donc de l'ère numéro 1 hop et on va avoir comme ceci notre piste de développement cette partie du jeu est un deck building donc vous allez avoir vos cartes juste ici qui correspondent à votre équipe donc ici les vikings ces cartes vous allez devoir les activer alors comment ça se passe pour activer vos cartes et bien vous allez choisir une ligne soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci et une colonne et vous allez activer vos cartes si vous voulez par exemple dès le début acheter des cartes qui se trouvent juste ici et bien peut-être aurez-vous besoin de production et de connaissance pourquoi ? parce que le coût des cartes des cartes de développement se trouve juste en bas à gauche ici vous avez ici alors les merveilles c'est un peu particulier j'y reviens dans un instant vous avez ici besoin de 4 connaissances pour acheter cette carte vous avez besoin de 3 productions pour celle-ci 3 connaissances pour celle-ci également ici 3 productions pour une merveille sauf que les merveilles se jouent toujours en deux temps donc vous allez devoir payer déjà 3 productions pour récupérer la carte qui va arriver dans votre zone de jeu et lorsqu'elle sera dans votre zone de jeu et bien si vous le souhaitez soit sur le même tour soit sur un tour ultérieur vous allez pouvoir repayer 3 productions pour valider votre merveille et donc la terminer vous allez également avoir accès aux cartes qui sont juste ici qui sont le champ de tir l'atelier et le laboratoire et ça c'est des cartes qui vont vous permettre de récupérer plus de ressources dans votre deck ici dans votre piste de jeu qui vont du coup améliorer nettement les cartes qui sont de base alors on va essayer par exemple direct de le faire on va voir ce que ça donne on a besoin par exemple de connaissances alors vous allez activer comme ceci une ligne et une colonne on va faire allez on va faire ça tac tac et tac voilà j'ai activé une ligne et une colonne de ma piste de jeu donc ça c'est mes cartes personnelles et ça va me permettre de récupérer donc des ressources donc une deux productions donc je vais prendre des petits cubes noirs hop je vais les mettre ici pour qu'on les voit je vais récupérer deux jetons connaissances et un jeton militaire alors quand il y a du texte sur les cartes et bien vous allez pouvoir également activer la fonction de la carte donc son texte vous allez avoir au début de la partie ce que j'ai oublié deux petits jetons de pièces d'or en fait qui vont vous remplacer n'importe quel jeton de ressources de base donc à savoir les connaissances les productions et le militaire donc là si je voudrais si je voulais acheter par exemple une carte et bien avec deux productions j'ai pas assez avec deux connaissances j'ai pas assez alors si j'ai assez avec deux productions pour acheter un champ de tir ou un laboratoire mais j'aimerais bien acheter quelque chose de mieux pourquoi pas une merveille et bien je vais prendre une de mes pièces et je vais dire que j'utilise une de mes pièces d'or en tant que ressource de production je remets les petits jetons juste ici et je vais prendre une des deux merveilles allez on va prendre celle là non pas celle-ci on va prendre plutôt celle qui nous donne de la culture donc ça c'est plutôt sympa lorsque j'ai récupéré ma carte de merveille et bien je peux prendre un petit cube jaune que je vais placer juste ici pour signaler aux autres joueurs que j'ai déjà payé une première partie de ma merveille puisque je l'ai récupéré donc j'ai déjà payé la première phase de production il va me falloir trois jetons de production supplémentaires pour valider ma merveille et à ce moment là je pourrais récupérer un jeton merveille qui correspond au jardin suspendu et le placer quelque part sur une carte sur un lieu que je maîtrise maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ma connaissance et avec mon militaire et bien avec ma connaissance je pourrais pourquoi pas utiliser ma deuxième pièce dehors et acheter cette carte là pour trois connaissances donc hop je remets les deux jetons connaissances ici je remets ça ici je prends la carte connaissance donc ça c'est une carte connaissance qui va me permettre d'avoir à un moment donné un point militaire donc ça c'est plutôt intéressant et vous allez voir que les cartes connaissances sont intéressantes pour un point bien particulier que je vais vous expliquer dans un instant alors la carte que je viens de récupérer je la mets juste au dessus de la pile de mon deck donc je sais très bien qu'elle va revenir aussitôt elle va arriver en jeu aussitôt sur le prochain tour de jeu donc ça c'est très important et bien il me reste maintenant un point militaire alors les points militaires et bien ça va se passer ici sur la zone de terrain avec mes personnages et là je vais avoir différents choix possibles soit je vais pouvoir conquérir un terrain soit je vais pouvoir déplacer mon explorateur conquérir un terrain comment ça se passe et bien vous voyez ici que vous avez une valeur ici indiquée sur le terrain qui est une valeur de 2 et vous avez des jetons ici ce sont des jetons de barbares qui sont en place dans ces terrains là et si je veux conquérir ce terrain et bien il va falloir que j'aille taper les barbares donc là avec un jeton de militaire et bien je ne vais pas pouvoir faire grand chose parce qu'en fait là si je voulais arriver sur ce terrain il faudrait que j'utilise soit des guerriers soit mon chef de guerre plus des guerriers chacun vaut un point et il va falloir que j'utilise donc par exemple 3 jetons militaires pour aller atteindre la valeur de défense de ce territoire c'est à dire 2 plus 1 si je devais arriver dans ce territoire pour conquérir ce territoire je devrais avoir 1 plus 3 4 jetons militaires pour arriver jusqu'ici donc c'est pas évident vous allez voir que c'est un peu tendu pour arriver à faire de la conquête comme ça sur les territoires et il y a une chose que j'ai oublié de mettre dans notre petite carte ce sont les jetons de production décidément j'oublie des choses aujourd'hui chaque terrain va démarrer avec un jeton de production sauf les marchés qui n'auront pas eux de jetons de production alors qu'est-ce que je peux faire avec ce fameux jeton qu'il me reste et bien je peux quand même faire une chose c'est que je peux déplacer un explorateur mon explorateur et bien ce sont ces grands jetons carrés qui sont là les explorateurs et bien comme le nom l'indique ils vont aller explorer les différents territoires ils seront un peu comme invisibles personne ne les verra vous allez même pouvoir faire rentrer un explorateur sur le terrain d'un joueur adverse sans qu'il y ait de complications particulières et à chaque fois que vous allez déplacer votre explorateur ce sera d'une case par une case et une case sera représentée par un petit disque militaire donc là par exemple si je prends mon explorateur et que je l'amène sur cette case et bien qu'est-ce qui se passe ? je vais pouvoir récupérer le jeton de production qui est sur cette case c'est le seul le moyen de récupérer les jetons de production qui sont sur les différentes cases de territoire c'est d'avoir votre explorateur dessus donc ça c'est plutôt cool sachant que je ne peux en récupérer qu'un seul par tour même si je déplace mon explorateur plusieurs fois dans mon tour et bien je ne peux récupérer qu'un seul jeton donc je le récupère je le mets dans ma zone de jeu pendant qu'on est sur l'explorateur et bien je vais vous expliquer également le marché puisque l'explorateur sera le seul à pouvoir aller sur le marché alors vous voyez que sur cette case il y a autant de tuiles qu'il y aura de joueurs ici j'en ai mis deux puisque je considère que c'est une partie à deux joueurs et vous lorsque vous allez amener votre explorateur sur une tuile avec un marché et bien vous allez prendre les deux tuiles et vous allez regarder secrètement qu'est-ce qu'il y a sur ces deux tuiles vous voyez qu'il y a soit 4 jetons de production soit 4 jetons de connaissance et bien vous allez prendre votre petit jeton donc par exemple si je prenais les 4 jetons de production je le prends je le mets dans ma zone de jeu et je vais pouvoir le dépenser à un moment donné donc je vais pouvoir utiliser ces 4 productions pour acheter aussi bien une carte donc ça c'est plutôt sympa donc il va falloir essayer de déplacer vos explorateurs pour récupérer ces fameux jetons de production comme ça et les jetons marché puisque là évidemment j'en ai qu'un mais dans les maps il y en a toujours au moins deux alors j'ai à peu près terminé mon tour il me restait quand même un jeton de production que j'avais récupéré mais je ne peux pas en faire grand chose pour l'instant mais l'avantage des jetons c'est que je peux les conserver alors celui-ci je l'ai récupéré un peu en loose dé donc on va dire qu'il ne compte pas pour l'instant du coup à la fin de mon tour qu'est-ce qui se passe et bien je prends toutes les cartes qui auront été utilisées et je les défausse sauf si vous avez joué à un moment donné quelque chose qui s'appelle renforcer vous allez avoir parfois des petites tuiles qui vont vous donner la possibilité de renforcer donc là et bien quand vous allez renforcer vous allez conserver une des cartes si vous le souhaitez qui vous avez joué ce tour-ci donc ça c'est intéressant je vais ensuite remplir ma zone de jeu en commençant par la première rangée de gauche vers la droite ensuite la deuxième rangée et la troisième rangée lorsque je dévoile une carte connaissance et bien je dois remettre par dessus une autre carte bâtiment il s'agit là en fait d'une autre carte connaissance et bien celle-ci est défaussée je ne peux pas avoir plusieurs cartes connaissances superposées l'une sur l'autre donc c'est dommage mais c'est comme ça donc l'avantage des cartes connaissances c'est qu'en fait vous allez mettre une deuxième carte par dessus et du coup lorsque vous allez activer cette carte par exemple le fort et bien vous allez activer également la carte connaissance qui est en dessous donc ça c'est très très bien hop je remplis ma zone de jeu alors c'est très bien mais vous voyez que si vous avez trop de cartes connaissances dans votre deck et bien vous allez avoir des problèmes vous allez être obligé de défausser des cartes donc ça c'est toujours un peu chiant ensuite on va s'occuper des deux pistes de développement qui sont juste ici donc il y a deux cas de figure il faut considérer les deux pistes qui sont ici pour deux joueurs comme deux pistes vraiment différentes donc là j'ai récupéré une carte dans chaque piste donc qu'est-ce qui se passe on décale les deux cartes vers la droite et ensuite on remplit à nouveau la piste de développement par deux nouvelles cartes de l'ère numéro 1 en tout cas vu que je suis pour l'instant sur l'ère numéro 1 le deuxième cas de figure est que si pendant mon tour je n'avais pris aucune carte dans l'une ou l'autre des pistes voire même les deux pistes et bien on aurait supprimé on aurait défaussé la première carte la carte la plus à droite de chaque piste et on aurait tout décalé à droite on aurait rempli à gauche avec des nouvelles cartes voilà c'est comme ça que le jeu va avancer et c'est d'ailleurs comme ça que la fin de partie va se déclencher puisque en fait lorsque vous n'aurez plus du tout de cartes de développement à tirer et bien ça va déclencher la fin de partie alors on va continuer à s'intéresser avant de parler de la fin de partie à ce qui se passe ici alors pour conquérir des territoires si alors imaginons que j'active à nouveau des cartes et puis je récupère des petits jetons et bien on va dire que par exemple je récupère ça allez hop 4 jetons militaires et bien je peux faire plusieurs choses par exemple je peux aller ramener 3 militaires ici avec 3 guerriers pardon ou 2 guerriers et mon héros donc là c'est ce que je vais faire par exemple en utilisant 3 petits jetons comme ça et je les mets dans la réserve générale de jetons militaires donc là j'ai réussi à atteindre le niveau de 3 personnages c'est à dire 2 de défense du terrain et 1 de barbare donc je récupère le jeton barbare je le retourne et là j'ai 2 choix possibles de bonus soit je prends une pièce d'or soit je déplace les explorateurs de une tuile alors pourquoi les parce qu'il y a 2 explorateurs donc grâce à ça je peux déplacer mes 2 explorateurs si je veux d'une case donc ça c'est plutôt cool je vais essayer de faire ça tiens c'est intéressant je vais amener celui-ci dans cet espace là je récupère un jeton de production et j'amène mon autre explorateur juste ici je récupère un deuxième jeton de production parce que c'est 2 explorateurs différents je le conserve dans un coin et puis voilà ce sera un jeton qui ne servira plus à rien jusqu'à la fin de la partie donc si je le souhaite maintenant si jamais j'ai des jetons qui me permettent de le faire et bien je pourrais très bien aller explorer conquérir cette tuile qui est juste ici puisque en fait maintenant j'ai un chemin qui est ouvert grâce à mes guerriers qui sont juste ici alors n'oubliez pas une chose c'est que lorsque vous jouez votre héros vous avez le droit d'utiliser la capacité qui est sur votre carte de héros à savoir à chaque tour la première fois que Siegfried conquiert une province gagner deux militaires donc là j'ai conquéré une province pour la première fois je gagne deux jetons militaires donc ça c'est super on va imaginer que j'ai une petite piécette d'or quelque part voilà que j'ai réussi à récupérer à un moment donné pour pouvoir aller faire un petit peu de conquête supplémentaire donc là il me faudrait 4 pièces militaires donc soit des guerriers soit mon chef de guerre pour aller faire de la conquête juste ici et bien je peux très bien le faire directement donc avec 3 jetons militaires plus une pièce d'or je peux très bien aller mettre par exemple 3 jetons guerriers ici et reprendre mon chef de guerre pourquoi pas ou même un guerrier que je pourrais déplacer et mettre juste ici donc là c'est la deuxième fois de la partie que je déplace mon chef de guerre donc du coup je n'ai plus accès à ce bonus qui n'était valable que la première fois je récupère le jeton de barbare et là j'ai le droit soit à une pièce d'or soit à déplacer les explorateurs d'une tuile encore une fois donc je récupère une pièce d'or qui pourra me servir plus tard je mets ça là une autre chose que je peux faire c'est que lorsque j'ai 3 jetons guerriers sur une tuile et bien pour pouvoir récupérer parce qu'ils sont en nombre limité mes guerriers je peux très bien mettre un avant-poste ici qui aura la même valeur de défense et mes guerriers retourneront sur ma capitale alors la défense comment ça marche c'est que ici par exemple ma tour mon avant-poste me donne 3 points de défense et mon chef de guerre lui me donne 2 points de défense comme indiqué sur sa carte ça veut dire que si un adversaire veut m'attaquer pour reprendre ce territoire et bien il va devoir payer enfin payer un certain nombre de jetons militaires pour avoir des guerriers en nombre puisqu'ici il va devoir amener au moins 5 jetons de guerriers ou de son chef de guerre pour me battre sur ce territoire pour reprendre la main sur ce territoire voilà donc ça c'est comme ça que ça va marcher à chaque fois que vous allez rajouter de la défense par exemple une merveille si j'arrivais à construire ma merveille on va dire que c'est celle-là parce que j'ai pas envie de chercher et bien si je veux renforcer cette position en défense là à partir du moment où j'ai réussi à remplir ma merveille et bien je vais prendre la tuile et je vais la mettre par exemple sur cette tuile pourquoi pas puisque c'est une tuile qui m'appartient donc là j'aurai à nouveau 2 points de plus donc là dans le cas de figure qui est là j'aurai 3 plus de 5 et de 7 plus la valeur du territoire en plus donc le joueur qui va m'attaquer il va falloir qu'il arrive vraiment à quelque chose de costaud donc voilà c'est comme ça que ça va marcher vous allez défendre vos territoires de cette manière là j'aurais très bien pu utiliser vraiment réellement parce que là on a dit que j'ai terminé ma merveille d'ailleurs j'ai même pas pris le bon jeton mais c'est pas grave j'aurais très bien pu le terminer en dépensant mes 3 jetons de production hop je le fais et puis là ma carte merveille est terminée et lorsque ma merveille est terminée et bien je gagne le bonus immédiat donc là je vais gagner un jeton culture donc ça c'est très chouette et cette carte et bien va rejoindre mon deck alors du coup j'en avais plus j'avais plus de deck possible donc ça me refait à nouveau une carte de deck pour la jouer plus tard dans ma zone de jeu et en fait vous allez récupérer le bonus qui est indiqué ici copier le bonus d'une de vos politiques culturelles ce qui m'amène à vous expliquer les politiques culturelles qui sont juste ici et vous allez avoir donc 5 cartes de politique culturelle voilà que je vous étale et ces 5 cartes et bien vont avoir des actions différentes pour les activer il va falloir des petits jetons que j'ai récupéré voilà un jeton comme ça un jeton culture la première politique culturelle que vous allez faire va vous coûter un jeton culture imaginons que ce soit ça et bien vous allez devoir donc récupérer aussitôt un jeton or c'est le petit bonus immédiat qui est juste ici et vous allez avoir pour le reste de la partie l'action ici le petit bonus le petit pouvoir payer 2 militaires pour gagner une culture l'or ne peut pas être utilisé donc ça vous pouvez faire ça la prochaine fois que vous voulez faire une politique culturelle et bien elle va vous coûter 2 jetons culture donc il faudra 2 jetons la troisième carte va vous coûter 3 et ainsi de suite vous avez compris donc lorsque je vais utiliser à nouveau une politique culturelle imaginons que je prenne ça je la mets par dessus l'autre je gagne immédiatement le petit bonus prenez un bâtiment de base donc ça ce sera un des 3 bâtiments qui est juste ici j'en prends un que je mets dans mon deck et vous allez ne plus avoir accès au pouvoir de la carte précédente mais vous allez maintenant avoir accès à ce pouvoir voilà vous allez cumuler comme ça les cartes de politique culturelle pour essayer d'en avoir un maximum parce que ça va vous rapporter des points en fin de partie je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le fonctionnement du jeu donc je crois que je peux passer maintenant à la fin de partie donc lorsque vous allez avoir terminé la piste de développement et bien tout le monde va refaire un tour c'est à dire que vous allez terminer le tour jusqu'au premier joueur et tous les joueurs vont refaire un tour et ensuite vous allez calculer les points de victoire chaque carte merveille qui vous aurez en votre possession à la fin de la partie vous rapportera deux points de victoire chaque carte politique culturelle c'est pour ça que c'est important d'en mettre beaucoup vous rapportera également deux points de victoire chaque carte connaissance ce sont les cartes bleues que vous aurez dans votre deck sauf celle de base vous en avez une de base dans votre deck celle-ci ne comptera pas et bien vous aurez un point de victoire par carte bleue et vous aurez également un point de victoire par petit terrain que vous posséderez à la fin de la partie mais il y aura également des points distribués pour les majorités le joueur qui aura le plus de merveilles terminées et bien gagnera trois points de victoire supplémentaire le joueur qui aura le plus de cartes politiques culturelles gagnera trois points de victoire supplémentaire et le joueur qui aura également le plus de cartes connaissances vous avez compris ça va être comme ça pour les quatre possibilités et en cas d'égalité et bien tout le monde a le bonus donc si vous êtes plusieurs à avoir le même nombre de cartes politiques culturelles tout le monde gagnera trois points et à l'issue de cela et bien vous allez définir le gagnant de la partie de Monumental et bien voilà vous savez tout désormais sur Monumental et bien on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu à tout de suite et bien voilà maintenant vous savez comment fonctionne Monumental donc qu'est-ce qu'on en a pensé et bien déjà au niveau du matériel vous n'allez pas être déçu car le matériel est sublime l'édition est vraiment très très propre tout est magnifique et tout les illustrations sont superbes les cartes sont même géniales les illustrations sur les cartes sont vraiment superbes et puis la qualité est vraiment au rendez-vous de tout le matériel voilà que ce soit les tuiles les jetons les cartes tout va bien c'est très très chouette au niveau des jetons d'ailleurs je trouve cependant que la taille des jetons par exemple des explorateurs est beaucoup trop grande par rapport aux autres pions et puis ça prend toute la place quasiment sur la tuile et quand il y a plusieurs choses on se retrouve avec un peu des empilements donc ça peut parfois être un peu chiant d'avoir des tuiles trop petites au final par rapport à la taille des pions ou des pions trop grands par rapport à la taille des tuiles autre point que je trouve pas super au niveau du design du matériel ce sont les jetons de ressources les petits jetons plastiques rouge vert bleu rouge bleu noir pardon et bien je les trouve pas très jolis donc j'aurais bien aimé vu que le jeu est tellement beau j'aurais bien aimé avoir des jetons un petit peu plus sympathiques voilà donc ça c'est pour le matériel sinon tout le reste est absolument magnifique ensuite au niveau du jeu et bien ça marche tout seul c'est très simple je voulais expliquer le jeu en très peu de temps à quelqu'un même des joueurs qui sont vraiment pas très aguerris peuvent jouer à monumental même si le jeu comme ça peut faire peur de par le biais de son nom ou de ses illustrations on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de geek incroyable mais non en fait c'est très très simple vous avez une partie deck building qui est très accessible pour le coup c'est pas un truc on n'est pas dans Dominion donc vous avez vraiment quelque chose d'accessible au niveau du deck building et ensuite vous avez toute une partie conquête de territoire à la small world donc vous ne serez pas perdu franchement ça marche très très bien et bien en fait on s'amuse beaucoup avec ce jeu là franchement nous on a passé des très bons moments avec ce jeu là et puis on en redemande parce que vraiment le jeu est très plaisant à jouer ça prend pas longtemps à installer ça prend pas longtemps à ranger et c'est vraiment du fun du fun du fun donc voilà ça ne demande pas une réflexion de ouf ce qui fait que vous n'allez pas subir le temps d'attente puisque effectivement vous avez toutes vos actions à faire pour un joueur donc un tour complet avec le renouvellement des cartes etc ensuite c'est à l'autre joueur à l'autre joueur à trois joueurs donc forcément si vous êtes à 4 ou 5 vous allez attendre que les autres joueurs jouent mais pendant ce temps là vous allez réfléchir à ce que vous allez faire et si tout le monde fait ça et ne passe pas deux heures à jouer ça se passe très bien et puis tout va bien le rythme est là et puis on s'amuse donc voilà et bien écoutez nous en tout cas Monumental ça nous a beaucoup plu et donc sachez que je vous rappelle ça sort en septembre avec les deux extensions donc Lost Kingdom et African Empires donc qui à la base c'était un Kickstarter de Funforge a décidé d'arrêter les financements participatifs oh là là je vais y arriver surtout qu'on voit bien aujourd'hui que c'est compliqué pour les éditeurs parce que c'est toujours des prises de risques qui sont parfois fatales certains éditeurs on le voit très bien en ce moment donc en fait je pense qu'ils ont raison et puis ils vont faire des localisations en boutique de leur projet et ça c'est vraiment très bien donc comme ça ça permet d'éviter les temps d'attente trop long et puis on est sûr d'avoir notre jeu dans les temps en boutique et bien écoutez voilà maintenant que vous savez tout sur Monumental et bien alors tu joues ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ...